Dominique Vandenberg, en direct du sud de la France, pour un point de la météo, des énergies actuelles, en fonction de là où vous vous trouvez. Alors, il y a effectivement deux catégories d'énergie pour l'instant. Il y a les énergies lentes, il y a les énergies rapides. Il y a des pays où les énergies sont plus rapides que d'autres. Et ça s'adapte en fonction des besoins des personnes qui y vivent, des êtres qui y vivent, pas uniquement les humains. Parce que tout est en évolution, que ce soit les animaux, que ce soit les plantes, que ce soit les arbres, que ce soit les cristaux. Tout est en évolution sur Terre. Selon vos besoins, vous aurez accès aux énergies rapides ou aux énergies lentes. Il y a certains pour l'instant qui trouvent que ça n'avance pas, pour la simple raison qu'ils ont pour l'instant encore besoin de ces énergies lentes. Pour continuer à creuser jusqu'au fond d'eux-mêmes, pour aller rechercher les derniers schémas, croyances qui sont encore ancrés en eux. D'autres surfent sur la vague rapide parce que ce chemin a déjà été fait. Ils ne sont pas meilleurs, ils ne sont pas moins bien. Tout est juste selon votre chemin de vie, selon vos besoins, en accord avec qui vous êtes, en accord avec le chemin de votre âme. Nous allons parler des énergies lentes dans un premier temps. Et qui sommes-nous ? Un collectif angélique. C'est tout. Alors, vous n'avez pas besoin d'essayer de mettre des noms tout le temps sur les messages. Ce n'est pas nécessaire. C'est encore l'ego qui veut savoir ça. Donc, on va plus rentrer dans le général. Nous sommes un collectif angélique et il varie à chaque fois selon les besoins des messages et selon vos besoins. Car ces messages qui passent à travers ces vidéos sont aussi des messages énergétiques. Donc, prenez-les, prenez-les en fonction de ce que vous avez besoin. Et puis, évoluez selon vos besoins. Mais votre âme sait. Votre mental a besoin d'apprendre à se calmer. Et votre ego a s'équilibré. Et votre cœur a rayonné. Les énergies lentes sont là pour vous permettre de terminer. De le faire en douceur. En vous reposant. En prenant du temps pour vous. Et si ça ne se met pas en place des choses pour vous. Si on vous coupe vos communications. C'est que vous êtes pour l'instant dans un besoin d'énergie lente. D'énergie de repos. De calme. Avant la montée énergétique. Parce que c'est dans les énergies rapides que les choses se mettent en place. Mais vous n'êtes pas encore prêts pour rentrer dans les énergies rapides. Qu'on vous permet. Grâce à la demande de votre âme et de vos guides. De surfer sur la vague lentement. Pour vous entraîner à tout doucement. Arriver à rentrer dans les énergies rapides. On ne peut pas vous brusquer. On y va dans la douceur avec beaucoup d'amour. Les énergies lentes peuvent faire qu'on va vous éloigner de plein de choses. On va vous éloigner du téléphone. On va vous éloigner d'internet. On va vous éloigner de gens qui vous paument de l'énergie. On va vous isoler. On va vous permettre de vous retrouver en quelque sorte avec vous-même. Prenez ce temps. Comprenez le message. Je rentre à l'intérieur de moi. J'arrête de courir dans tous les sens. J'arrête de faire plein de choses. J'arrête de vivre avec des énergies du passé. J'arrête tout simplement. Et je vis mes moments présents. Et j'arrête les techniques. Et j'arrête d'inventer des choses qui sont anciennes. Parce que beaucoup sont dans des énergies encore anciennes. Vous êtes dans des soins énergétiques anciens. Vous êtes dans des soins techniques. On vous a déjà dit, allez dans le nouveau. Créer, créer, créer. C'est ça qui est important. Ceux qui sont sur la vague d'énergie rapide, alors ils ont 100 000 idées à la seconde pour l'instant. Et 100 000 idées qu'ils vont mettre en place. Parce que les énergies sont là pour les porter. Ils sont des surfeurs sur la vague rapide. Mais en même temps, ceux qui sont sur la vague l'homme sont tirés par les gens qui sont sur l'énergie rapide. C'est une entraide, c'est un partage. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Alors jusqu'au 21 septembre, ça va être très funky. Ça va être très joyeux aussi. Il va y avoir des éclats de rire. Vous allez comprendre des choses sur vous-même et sur votre environnement. Puisque votre environnement, c'est vous. C'est que vous vivez à l'intérieur. Vous le vivez à l'extérieur. Vous pouvez changer de l'intérieur comme vous pouvez changer de l'extérieur. Et vous pouvez faire les deux en même temps. Nous sommes là pour vous aider. Demandez-nous de l'aide. Demandez-nous de vous soutenir. De vous aider. Et pour ceux qui sont dans les énergies lentes, demandez d'accepter que vous soyez pour l'instant à ce stade-là. Qui n'est pas un stade ultime. Qui ne veut pas dire que vous n'y arriverez jamais. Mais qui vous donne la possibilité de terminer ce que vous avez à terminer. Les choses ne se mettent pas en place. Ça veut dire qu'elles ne sont plus bonnes pour vous. Alors, stop. N'essayez pas de forcer des choses. Passez à autre chose. C'est ce que font les gens qui sont sur la voie rapide. Ils ont dit ça, ça ne va pas. Ok. On fait autre chose. Et si après, la première chose est à faire, elle se fera plus tard aussi. C'est possible aussi. Essayez d'être plus dans votre lâcher-prise. Lâcher-prise. Tout simplement. Être dans le présent. Dans le cas. Dans l'écoute de vous-même. Écoutez votre voix intérieure. Écoutez votre corps. Pour tout. Pour votre alimentation. Pour les besoins. Pour les vêtements. Pour les couleurs. Pour tout. Écoutez votre corps. Écoutez votre cœur. Il n'y a rien qui est écrit comme quoi vous devez faire ça. Soyez vous-même. A très bientôt. Sur cette même chaîne. Nous vous aimons infiniment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada